... Devant cette assemblée, je ne peux pas penser à autre chose, pour commencer, l'image qui est restée en moi depuis trois semaines ou quatre semaines, où j'étais au Burkina Faso, ce n'est pas un bien grand pays, c'est un pays merveilleux, bien sûr, et il se trouve que là, j'ai fait des conférences en particulier devant un appalable, où il y avait tous les lycéens qui m'écoutaient avec passion. Ils m'écoutaient pourquoi ? Parce que j'en parlais d'eux. Et j'essayais de rapporter ce que le XXe siècle, et bientôt le XXIe, a apporté le plus extraordinaire. Et je pouvais insister avec eux, qui se croient trop facilement en marge du mouvement de la compréhension, du mouvement de la science, et je crois, ces mouvements en insistant beaucoup sur le fait qu'ils étaient à égalité dans la compréhension. D'autant plus facilement à cette égalité, qu'il se trouve que le XXe siècle a été un siècle de remise en cause totale. Presque tous les mots qui nous permettent de regarder le monde, et de regarder dans le monde ce morceau extraordinaire qu'est chacun, moi, pour chacun, peu à peu, et je peux leur montrer que les concepts qui nous permettent d'écrire cet univers extraordinaire ont été remis en cause, et par conséquent, ils partent sans retard dans la cause à la compréhension. Il ne s'agit pas de faire des comptes avec des compétitions, il s'agit de faire progresser au temps qu'on peut la compréhension. Quand on parle de zéro, la compréhension est plus facile. Et ceci s'est produit dans des domaines, comme le domaine de la génétique, auquel j'ai beaucoup travaillé, qui est un des domaines où on est reparti à zéro et pas si longtemps. Sondez qu'il y a seulement 60 ans, à peine, que l'on a compris ce que c'était que la molécule d'ADN. Vous me direz que c'est une découverte chimique, les chimiques, les chimistes ont bien travaillé, ils ont découvert comment la tombe existe, pouvait expliquer la reproduction, que ça est magnifique. Mais au fond, c'est de neuf, et nous n'avons rien absorbé de plus extraordinaire que la compréhension de ce que l'on appelle la vie. Car finalement, ce mot-vite, qui est à l'origine de la plupart de l'interrogation, ce mot-vite signifie-t-il. Il est toujours de bon. Je vous en prie conseil, il fallait regarder ce qu'en dit le dictionnaire. Quand le dictionnaire, en s'y pollue du Robert, nous dit que la vie, c'est ce qu'il y a de spécifiques à des êtres qui sont nés et qui ne sont pas déjà morts. Quand le dictionnaire, on dit que l'on dit que l'on dit, c'est pas encore à son offre, on est bien sûr content que ce soit vrai, mais on a l'impression que le dictionnaire se permet ce genre de choses. Eh bien oui, pour la bonne raison que personne ne sait ce que c'est qu'elle dit. Ce que l'on sait, c'est que la monique oudazienne, à cause de sa structure, les fameuses doublédies se rapportent, à cause de sa structure, pour des raisons parfaitement raisonnables, compréhensibles, se dédouble. Se dédouble, par conséquent, est capable de faire une reproduction de soi. Non. Être capable de faire une reproduction, c'est lutter contre le temps qui détruit tout. C'est bien que le jour où les chimistes ont découvert la structure de l'ADN, ils sont, sans leur prendre le compte au début, lancés par réflexion, ils vont nous obliger à penser autrement tout ce qui concerne la reproduction et ce qui doit s'en suivre. Car la reproduction, c'est le bon mot. Quand j'ai affaire avec la monique oudazienne, oui, c'est le bon mot, la monique oudazienne fait un doute d'elle-même. Et par conséquent, elle devient de 4 000, etc., ce qui permet de lutter contre la dégradation faite par le temps. Mais probablement, ce phénomène-là de la reproduction est habillé très tôt dans l'histoire de la Terre qui rentre au bout d'un milliard ou deux milliards. Il y a eu des, à force de faire des molécules de toute espèce, on a fait des molécules capables de se délivrer. Pourquoi pas ? Mais ça n'est pas vraiment un miracle. Il y a eu des quantités de molécules qui ont une chacune des pouvoirs extraordinaires. Songez, hein ? Comme l'état chimiste, que devraient être les océans, il y a deux ou trois milliards par année. Il y avait chaud, la température des océans était en 270 degrés, et tout naturellement, ça produisait des molécules nouvelles. La chacune disparaissait. Elle disparaissait finalement toute, sauf celle qui est capable de se faire un double. C'est la reproduction. Et du coup, la reproduction, elle tourne encore sur notre Terre. Il y a des quantités d'objets, par exemple le gouvernement Tadien, et tous ceux qui sont créés autour d'objets capables de se reproduire, donc de lutter contre un trou. Mais, si on essaie de reconstituer ce qui se passait sur la Terre depuis, non, 4 milliards, quelques années, si on essaie de reconstituer, on dit qu'heureusement, un événement sur le produit, qui a mis de côté un peu la reproduction, au profil d'un mécanisme tout différent. C'est un mécanisme tout différent, c'est la procréation. Et vous imaginez comme une métaphacite, vous savez, écoutez, parfait, 200, 300, garçons, c'est déterminable sur leur campanade, lorsque je leur ai dit, maintenant, je vais vous parler de la procréation. C'est-à-dire du phénomène complètement différent de la production, c'est un peu le proposé, qui consiste pour ne plus leur s'y mettre à un pour en faire deux, ce que ça fait toutes les bactéries, et ne s'y mettre à deux pour en faire un. Ce qui est complètement logique, complètement du fond. Et de réfléchir à ce qui est difficile, logiquement, dans la procréation, on débouche sur les événements, des réflexions tout à fait étonnantes. En effet, comment peut-on expliquer que sur une Terre, où on a pris l'invité depuis 2000 à pari, de s'y mettre un, en faire deux, se reproduire, on a inventé un mécanisme à baisse. C'est un fait que ça a eu lieu. Quand on ne sait pas trop, on ne suppose que c'est à dire moins de 100 millions d'années. 900 millions d'années. Voilà, le média. Donc, quand on a fait un fait que ce mécanisme est grand, et on prend aussi ce déjeuner. Un donne deux. Deux donne un. Un donne deux, c'est facile à expliquer, du moment qu'on a compris la dernière. Deux donne un. C'est pratiquement impossible à expliquer. Et même, c'est un bienfait libre de ne pas expliquer du tout, puisque il y a un peu moins de deux siècles. Les auteurs de la principale édite d'Hydro et de ses amis, c'est l'auteur qui m'a écrit, que très probablement, la procréation d'un événement si égrange que jamais il ne s'est pas expliqué. Et comme vous le savez, dit gros, maintenant, on s'est expliqué. Donc, il y a un changement complet de tous les mots que nous employons à propos de procréation. En effet, procréer, c'est créer. Et ce qu'ils forment. Cela forment un processus très compliqué qui met en jeu, non pas comme on l'avait toujours cru, deux personnages, les deux géniteurs, notamment, mais qui met en jeu quatre personnages. Et c'est un des moyens pour les profs de se faire évoluer des élèves, de leur dire, « Rentez bien chez vous, quand on rentre ce soir, devant vos parents, qu'ils vous ont trompé en vous disant que ce sont bien deux pour vous faire, et ce sont bien quatre. » Quatre. Lesquels, bien sûr, il y a les deux géniteurs, comme à ma maman, et deux êtres intermédiaires remarquables, dont on parle pas d'enjeu. Et le vénus de la mathématologie. Si bien que, dès le point de départ, j'aimerais entendre les profs de biologie dire que la procréation est un événement qui nécessite quatre corpérations, quatre individus, d'une corpération. Comment ça se passe ? On a pratiquement démontré qu'il y a quelques dix ans d'années. Mais jusque-là, on a fait toutes les hypothèses possibles. Car on s'est bien rendu compte qu'effectivement, il fallait deux pour faire un. Mais comment expliquer ça ? La réponse du philosophe grec était très intelligente. Il se disait, c'est le vain qui a taré, le troisième. Ce troisième, c'est un être indivisible. C'est un individu. On ne peut pas être complétement détruire. Comme il est indivisible, il est un individu. Et par conséquent, il n'a pas d'un autre source. Il n'a plus de source. Et tout un pensée, un peu scientifique, ou surtout philosophique, a consisté à échequer pourquoi le 2, le tournait à... Toutes les hypothèses ont été imaginées. Jusqu'à ce qu'on découvre, il y a quelques siècles, un moyen nouveau de regarder la réalité. Ce moyen, c'est le microscope. Et en regardant dans le microscope ce qu'il y avait dans le sperme, on a découvert cette petite bête extraordinaire, très agitée, qui s'appelle le spermatoïde. Et du coup, avec le recul, on peut comprendre pourquoi, peu à peu, on a décrit la procréation comme un événement. Je vous pourrais expliquer la condition de donner une source à l'un des deux. En gros, en particulier, à l'un des deux éditeurs, lequel, internationalement, c'était l'âge plutôt que la femme. Et ça a été confirmé par le microscope. Oui, il y a chez les hommes, dans le sperme, il y a des petits rêves qui peuvent bien les vrais procéateurs, alors qu'on a mis du temps à découvrir la même chose chez les femmes. Le résultat, c'est qu'il y a un peu de temps qu'on s'est aperçu que pour réfléchir la procréation, il fallait faire intervenir que j'éditeur parle et que j'édite en ce même. Maintenant, en fait, comment je peux définir les deux intermédiaires, les deux gamètes ? Là, c'est difficile, c'est un concept qui est très long à être un problème pour la réflexion. C'est la découverte des mécanismes de sa application des gamètes. Ce mécanisme implique l'intervention de l'hasard. L'hasard, c'est un mot qu'on n'aime pas trop en explication scientifique. L'hasard, c'est un peu un âge de la puissance, mais on a pu finalement gérer la procréation. On ne comprend qu'à partir du moment où on a dit que la fabrication des gamètes qui se font par une faible, nécessitait l'intervention du hasard. Que se passe-t-il dans un mécanisme bien connu ? Des biologistes d'ameillose d'ameillose permette à un objet fort en peur de et de continuer avec un objet en fait de ta enfance. Si bien que la partie essentielle de la procréation c'est celle dans laquelle personne n'a changé celle qui consiste pour pas en faire un enfant mais en faire un symptomatomie de l'automune. Et pour le faire, il faut faire intervenir d'aller à droite. Le résultat est que toujours on pensait sur la reproduction qui est un mot pour le bain-yre c'est que les êtres humains ne reproduisent pas. Et en général les quatre-vingtés ne se reproduisent pas. Et ça fabrique l'image. Autrement dit la procréation est une machine extraordinaire à fabriquer de nouveau à tous les membres. Chaque fois que ça c'est un spermatozoïde je tire au sort est-ce que à ce que j'en crois que j'aime A ou que j'aime B que j'aime mes parents une chance sur deux je vois un une chance sur deux je vois un et puis pour l'orésus une chance sur deux le plus une chance sur deux le moins et si vous t'apprêtez qu'il y a mille interlocations comme celui-ci chaque fois que je fabrique une spermatozoïde mille interlocations avec le le 1 ou 2 ça fait au total un nombre de combinataires possibles de 2 à 800 milles 2 à 800 milles c'est un nombre de 300 chiffres et des façons de comprendre à quel point on est en train de manipuler de pénétrer dans la vie c'est de se dire si je mettais dans une la liste dans ma collection complète d'expermaturistes pour faire un père chacun c'est l'investant qui est sur la taille de la valise sachant que dans un millimètre on peut mettre de l'ordre de plusieurs millions de spermatozoïdes et bien imaginez cette salle qui est grande et magnifique imaginez cette salle qui soit remplie de spermatozoïdes bien sûr un million ou deux millions par millimètre de femmes et bien on sera encore très loin d'un bout au 10 plus de 300 spermatozoïdes possibles autrement dit chacun d'entre nous est potentiellement le producteur de gamètre qui n'a encore jamais existé à gamètre tout nouveau des conseils qu'il n'a jamais eu autrement dit c'est un mérite de réfléchir et d'être un peu effrayé de prendre cette possibilité d'introduire l'infini dans l'acte le plus basal que le plus fréquent d'être affiché c'est-à-dire non pas se reproduire ça il ne peut pas mais en créer il est bon de se choisir question des c'est-à-dire l'idée qui aurait été dite avant ça lorsque l'on a découvert le spermatozoïde il y a donc deux ou trois siècle on a imaginé aussitôt que le bébé était déjà fait dans le spermatozoïde on avait même un enteure de l'ikoscof a dessiné des spermatozoïdes grossiède et dans ma tête il y avait quelques besoies tout fait et pendant ce cas tout était expliqué le bébé était là je le vais à vivre encore mais je le vais plus bien c'était le film et ça n'avait pas quant à ta paix mais là c'était un garçon et ce garçon lui était capable de contenir un être du plus humain mais du coup chaque fois qu'on voyait l'expertise on disait il est potentiellement un bébé tout fait qui lui m'a dit un garçon être producteur d'un autre bébé tout fait autrement dit on avait une théorie magnifique de l'empointer c'est le mot qu'on lui donnait l'empointer de tous les moyens de tous les pour perdre si vous voulez tous les permetteurs de l'épreuve renferaient les uns dans les autres qui sont accordés avec la création du monde et qui disparaissent disparaîtront avec le monde c'était magnifique la condition d'une pensée pour un monde limité un monde qui ne tourne pas très longtemps mais au fond c'était le monde de la vie de la nature qui rend à côté de l'histoire qu'il y aurait depuis quelques milliers d'années dix ou dix ans mais au fond très court maintenant on prend une durée de l'épreuve vous voyez qu'à travers de la interrogation sur la procréation on peut quand même encore obtenir sa réalité de nous-mêmes en effet lorsque je veux représenter une procréation il est très important d'utiliser des échecs qu'ils soient très trompés pas actuellement par exemple des vocales d'histoire ou même des vocales biologiques qui sont dans les universités ici comme ailleurs ou trompent les institutions en leur en montrant des images qui sont les trucs contraires de la vérité sans dire que par exemple les historiens nous disent que Napoléon III a fait un enfant avec telle reine et pour cela il représente Napoléon III sous forme d'un carré et la reine sous forme d'un rond et puis il y a un trait horizontal qui réunit pour confier un couple et puis c'est à partir de ce trait horizontal qu'on fait des centres des traits vertigaux qui représentent les différents enfants il y a Napoléon il y a la femme il y a la mère et puis il y a les enfants il y a la compagnie des choses c'est à ce que c'est un scandale je veux dire de faire mieux que ça pareil car il doit l'impression que l'enfant qui va être procréé est très heureux non pas lui mais non chacun c'est pas les grands et que ce que l'un des enfants a reçu ses parents il ne peut pas recevoir des autres or de ce monde avec la procréation on peut transmettre un gène à le premier enfant et quand il va transmettre à l'heure ou ce groupe ou trois viernes par conséquent ça ne va pas partage c'est une infugiation autrement dit dans les bouquins biologie actuelle on fait des dessins qui représentent des dessins de l'hôtel car l'hôtel c'est que le coup de mal de certaines formules et cette formule va être divisée répartie entre les enfants alors qu'il s'agit de génétique il n'y a rien de répartie le même gène peut être envoyé à plusieurs enfants différents le dessin actuel et je ferai ça dès que je serai dans les ministres de l'intérêt de je ne sais pas de quoi de tout je ferai changer du dessin qui représente la procréation il faut quand même faire changer figurez-vous je ne sais pas de la procréation On ne doit jamais perdre un cœur, un geste et un. La proposition est logique. Et pourtant, voilà l'université qui est la proposition des êtres triplés. C'est un patient. Je voudrais dire qu'à partir de cette réflexion sur la réalité de la transmission, on peut arriver à déconner une beauté différente. En effet, très, très nouvelle. En effet, depuis 900 millions d'années, à peu près, un peu plus dans les guerres sanitaires, la nature passe son temps à faire du neuf. Chaque fois que l'on fait un être nouveau, que c'était de son réditeur, ou au contraire, un canette, on fait un objet qui n'a encore jamais existé. Donc, la nature, qui nous rendons par le biais de la franchise, nous amène entrevoir un univers totalement varié, où tout est nouveau, toujours nouveau. Voilà une phrase qui vous rappelle d'être recopiée, car elle était exactement le contraire de ce que l'on a toujours entendu. Lisez le biais de ce magnifique chapitre de la Bible et vous y en prenez qu'il n'y a jamais rien de beau sous le soleil, que tout est toujours identique à ce qu'il y a déjà existé. Autrement dit, c'est comme le dit à la Bible dans le chapitre de la Bible, qui est d'ailleurs, au passage, un véritable poème qui est admirable comme écriture, et c'est complètement faux comme définition de la réalité. L'égliseur se le dit, tout est nouveau. J'ai retiré les conséquences, car maintenant, non pas parce que je l'ai installé, mais parce que j'ai constaté, je l'ai constaté avec la procréation, oui, tout est toujours nouveau. Si tout est toujours nouveau, comment est-ce qu'on va pouvoir comparer, comment est-ce qu'on va pouvoir donner des ordres de filiation, comment est-ce qu'on va pouvoir être capable de faire des palmarrages ? Le concept de palmarrages est un concept qui est complètement opposé du concept de variété. Je n'ai pas de savoir en prenant une collection, quelle est la meilleure ou le moins bon des objets de cette collection. Je suis même éveillé de la diversité, mais cet émerveillement ne doit pas, tout le temps, se traduit encore par une collection. Vous voyez, je suis en train de souhaiter qui rejoint d'une discipline à l'autre, mais vous qui êtes profs, pour beaucoup d'entre vous, vous devez pas si longtemps à classer, à savoir quelle meilleure, que ce soit des êtres vivants, des élèves, pour que ce soit des copines ou des examens qui comptent, je passe le temps à les mettre dans un ordre. Le meilleur est le moins bon. Et ce que ça signifie, très probablement rien, dans un univers où tout est toujours nouveau. Quelqu'un des requins, le seul jour dans les cours, c'est qu'il est tout seul dans sa capacité. Tout seul, exceptionnellement. Donc, l'endoutil, il est tout seul. Il est donc devenu exceptionnel, à cause de la façon dont il a été fait. Et c'est vrai de chacun. Vous imaginez que, partons dans cette direction-là, c'est toute la vision de l'organisation d'une société humaine qui va être à revoir. Allétonnant qu'on soit trompé, puisqu'on a l'organisation humaine, l'organisation des sociétés, puisqu'on a oublié l'essentiel, on n'a pas du compte de l'essentiel. Depuis 1900 d'années qu'on fait 19, on a le plus souvent fait des erreurs, ou ce qui est considéré comme des erreurs, considéré comme différent, très différent, si différent qu'on n'avait pas à entrer dans la catégorie. Et au lieu de s'en glorifier, de s'en réjouir, on les ait tout le même, comme le fameux Brocus. Vous savez, s'il y avait un lit sur lequel il fallait accoucher des gens, il n'a même pas de se dépasser. Eh bien, le Librocus, c'est exactement le remportement d'une société humaine actuelle qui enfile et démarche chez les individus qui ne font pas comme tout le monde. Or, justement, les individus qui ne font pas comme tout le monde, ils représentent effectivement ce qu'est tout le monde. et de ne tient compte que de la diversité. Je le répite en disant ça. Et vous sentez bien que c'est tout le monde qui va être habitué en partie. La notion qu'on apparaît, c'est une notion qu'il apparaît disparaître. Qu'est-ce qui ne correspond pas à la vérité et à la différenciation ? Malheureusement, on en est loin. Depuis, donc, madame, il y a un an, nous avons fait une oeuf. Nous avons fait des choses étranges. Nous, c'est-à-dire les vêtres séchoués. Les vêtres séchoués, c'est les poissons. Un bon jour, des petits, ils sont partis sur la plage. Un poids dans les coins sur la plage, c'est qu'ils ne passent pas dans la plage. Il faut l'éliminer. De même des circonstances, des essais, etc. Mais tout ça, ça me concerne. C'est une autre. Est-ce que c'est tout le monde qui va dire ? C'est une autre. C'est une autre. C'est une autre. C'est une autre. Chabrotte,ichte, constante. C'est une autre. On étaitowymámique que, peu à peu, Nous sommes devenus très étranges. Et il y a pas très longtemps, il y a quelques millions d'années. Vous connaissez tout ça depuis les merveilleux travaux de les copains. Il y a quelques milliers d'années, nous avons été victimes d'une incapacité à survivre dans le confinement d'époque. Nous nous sommes réfugiés comme des petits copains dans la savane. Et dans la savane, il nous est arrivé, nous nous sommes isolés, il nous est arrivé et nous sommes unis à sortir n'importe quoi. Nous avons fait vivre ensemble, ce qui du point de vue de l'archéologie était plutôt raté. Surtout, nous avons dit qu'il concerne la dotation du cerveau. La dotation du cerveau d'un climat normal, c'est de grand nombre de 6-7 milliards d'euros d'un climat humain, c'est de grand nombre de 100 milliards. C'est un fort baisse. Donc, le bébé, que ne peut pas passer ? Il y a encore la timidité entre un fort de fernance. On a fait des femelles incapables de réciter à un moment d'accouchement le bébé qu'elles avaient eu. La personne était trop grande, avec un fort de neuf. Au revoir, ils ont trouvé une barrage qui a consisté à faire d'être un enfant pour qu'il soit présentable. Dans ce moment, on voudrait être au flou. Mais, une fois l'air, avec un nombre de neurones pratiquement fini, c'est-à-dire qu'il y a des connexions en être. Et ce qui se passe, c'est l'être humain, c'est que la fabrication des connexions a lieu essentiellement après la naissance. Et c'est après la naissance que, peu à peu, chaque neurone envoie un groupe de 2 000, 10 000 collections. Là, il suffit de se faire un petit peu dans les pétits pour être à la journée. En effet, j'ai évoqué les 100 milliards de neurones et tendancement du bébé. À la part aujourd'hui, en cours de sa vie, entre sa naissance et sa liberté, en tout cas, il met en place à l'ordre de 10 000 collections par le ronde. 10 000 collections par le ronde en 100 milliards, ça fait 1 000 milliards. 1 000 milliards, c'est la richesse en connexions du cerveau jusqu'à un enfant de 15 ans. 15 ans, c'est, c'est le calcul, 500 millions de secondes. Cette idée est de 1 000 milliards de connexions en 550 secondes. Et j'en perçois qu'un enfant met en place à chaque seconde plusieurs millions de connexions. Chaque fois que je regarde un débris, maintenant, c'est une autre forme, une autre chose. Il y a l'air de... Il y a l'air de... C'est ce qu'on pense ? Il y a l'air de... On peut faire autre chose, c'est pas grave. Quand on peut fabriquer son cerveau, il est en train de mettre en place 2 millions de connexions. Alors, bien sûr, il fait ça à l'air, il n'a aucune information qui permet à chacune de ses connexions de dire un tas de choses que je crois. C'est n'importe quoi. Et on a un deuxième domaine où le RASAR intervient. Le RASAR intervient à l'intérieur de la fabrication des GANET. Et il intervient ensuite, aussi concernant le RASAR, par la fabrication de l'instruction sur le corps. Ce n'est pas pour tout le RASAR qui décide de ceci ou de la roi. Avec son cas, non seulement sur le RASAR, mais sur les gens à un second âge, eh bien, je crois que ce sera important pour une vision complètement haute de l'organisation lui-même. Je ne suis pas super bien rendu. Je ne m'en parle pas. Je ne peux pas participer à l'arrivée. Il n'y a pas de risque pour le RASAR, il n'y a pas d'organisation avec celui qui gagne et celui qui paire. Il n'y a que celui qui vit avec l'autre. Ce sont des évigences. Mais comment peut-on représenter et acheter des êtres uniformes ? J'imagine un professeur, par exemple, d'un théorique ou de l'inforcément, devant une copie. Cette copie, elle est bonne à l'électronome, selon son avis, mais au fond, en fonction de quoi ? Peut-être que c'est bien écrit, mais qu'il y a des erreurs, il n'y a suffisamment de cela. Et on demande au correcteur de donner, de résumer l'ensemble de son opinion par un nombre. C'est quelque chose d'inimaginable. On n'est plus ramené d'une multidisciplinarité, d'une multidimensionnalité, d'une copie, d'un examen, d'un être, de ramener à une note. Comment est-ce qu'on peut justifier une copie par une carte, une carte pour cinq ? Ça ne peut pas être justifié. Ce 15, ce 5, ce sont des nombres. Mais un nombre, c'est quelque chose de respectable. On est hostilé en donnant des notes pour des examens. Tout professeur, vous voyez, on peut dire, il est bon, hein. Tout professeur de faire celui qui donne des notes à ses fonctionnaires. Parce que chaque conseil, lorsque un professeur est enceinte, il peut dire cette copie. Bien sûr que je le disais avant que je copie en fâche, mais à quoi ça sert de la fâche ? La seule chose importante, c'est le dialogue que cette copie doit permettre entre le professeur et celui qui a continué. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, on peut, comme ceci, de de poche en poche, elle propose toute la fonction de notre société politique. En particulier, en acceptant de dire non, à tous les conserves, l'utilisation, la musique des nombres. Comme vous dites, pour détendre l'atmosphère, je vous propose un rappel pour certains, ou une découverte pour d'autres, de la nouvelle théorie des nombres, telles que l'a développé un certain Jean-Saint-Germain aux États-Unis d'un demi-siècle. Jean-Saint-Germain, un élasticien, vous disait, est-ce que vous savez compter ? Vous, monsieur, vous me trompez, vous ne savez pas compter, je vais vous le montrer. Et pour cela, je vais mettre sur la table, deux tables. Sur cette table-là, un tableau de nuits. Ici, un tableau d'escabeau. Et je crois que la question, est-ce que ces deux tables sont sans simple, sont identiques ? Non, je crois que non. C'est, 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 c'est une enceinte qui sont différentes. Ils enlèvent, à ce moment-là, qui est une école de l'ouïe, ils enlèvent plus que de Chicago. Est-ce que les deux enceintes sont différents ? Non, monsieur, je dis, c'est la Chicago, c'est quoi, comme des économies. Et puis, finalement, le fort en arrivé, il est un peu de l'ouïe et qu'il est Chicago. Et il propose la question de la chasse, il ne faut pas y répondre trop vite. Ça fait une différence. Entre un tas de relouilles, il n'y a pas de relouilles, et un tas d'escabeau, il n'y a pas d'escabeau. Vous réfléchissez, vous dites, il n'y a pas de différence. Mais deux tables sont différentes. En gros, on nous dit fortement mal. Vous venez d'inventer les deux premiers nombres. Non pas un et deux, la folie. C'est zéro et un. Zéro, c'est le premier nombre. Un, c'est quoi ? Zéro étant le cardinal du vide. Un, c'est le cardinal de l'ensemble de tous les vides. Comme le vide existe, puisqu'on vient d'en faire un. Même un ensemble d'ici deux. Mais, heureusement, un. Puisque le vide existe, il faut peut-être me dire que celui-là est celui-ci est tel-même. Les deux vides étaient identiques, donc il y a d'accord. Le 1 n'est pas défini autrement que comme le cardinal de l'ensemble de tous les vides. Quand tous les vides sont identiques, vous voyez qu'on est loin de ce que l'on a encore été dit. On a dit qu'on a encore raconté qu'une fois que c'était construit le cheminement que vous ferez des patrons grecques, les patrons grecques comptaient les compagnies. Mais, c'est faux, car les patrons grecques de temps en temps n'avaient pas de compagnies. Et du coup, personne ne devait les compter. Donc, si on veut compter, il faut commencer à zéro, et nous parlons. Conseil de faire des expériences autour de vous. Quel est le plus petit élément ? La plupart des gens répondront, il faudra répondre à zéro. C'est mon élément, c'est mon élément. Bien sûr. Il fait partie de la collection. Ce type, ce petit internet à propos des nombres, me permet de demander à ce qu'on respecte plus qu'on le fait, les nombres. Dire d'une copie, il faut 15, je vous le jure que je vais véritablement à l'habit conscient. Elle ne vous dit qu'un, il dit deux, elles font ce qu'elles aient, différent de ce qu'elles aient d'autres. Et quelles ont été plus large ? Non pas de faire un placement de différents élèves, ou les différentes copines, mais de permettre un dialogue entre celui qui l'a commis, qui l'a écrit, et celui qui l'a commis. Ce dialogue peut être extrêmement libre. Mais le seul objectif que l'examen, à ce moment-là, c'est un dialogue. Le dialogue est d'autant plus riche que la différence était plus grande entre ce que c'est le prof et ce que c'est l'élève. Mais imaginez qu'on prenne ça au sérieux. Voilà qu'elle ne peut plus placer, elle ne peut plus placer les individus au fond d'un régime de valeur. Et nous, je me mets en opposition avec tout ce qui fabrique notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne nous amène à parler de nombre en permanence, alors qu'on ne sait pas ce que ce serait. Et il est un domaine d'outriments, d'intervenir, plus que jamais. C'est le domaine des valeurs, le domaine des... Oui, la valeur des différents objets. La théorie économique est basée sur le fait que les différents objets, les différentes infrastructures, ont une certaine qualité, une certaine valeur. Et qu'est-ce que c'est la valeur? Là, je vous conseille de relire les œuvres de l'État qui vient de disparaître, dans l'État qui, pour j'ai écrit les œuvres, et qui écrit les contats, la valeur n'est pas une caractéristique d'un objet, où je ne vous perçois pas ce que je trouve. C'est une caractéristique de son environnement. Autrement dit, qui a un objet de vert qui vous entend, c'est absurde. Tout dépend de l'usage que l'on fait. Donc, on peut admettre que chaque fois qu'on parle de valeur, on l'offre à redéfinir pour savoir ce qu'on parle. Et ça veut se voir que la valeur d'un vert est la valeur d'un autre vert. Donc, évidemment, rien d'avoir tous les bons visages qu'on en fait. Or, nous sommes dans une société où, en permanence, on nous parle de la valeur, on nous définit qu'il faut qu'elle conduise, il faut qu'elle croise. Et c'est toute la logique de la croissance, qui est une logique, qui, évidemment, nous ne faut pas donner, puisque la croissance, la moutille à l'infini, à l'environnement. En conséquence, nous avons une société qui nous parle pour des décisions en fonction des terres qui ne sont pas définies. Comment ressentir ? Il me semble, d'abord, je ne le fais pas trop loin, il me semble, d'abord, qu'il faut prendre deux faces des définies jérotiques, et les montrer, en particulier, à ceux qui sont le mieux amènent en comprenant sa difficulté, les étudiants. En fait, actuellement, l'enseignement d'un seul, nous nous comprenons. concernant une des découvertes les plus étranges du 20e siècle des théorèmes de Godel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'ensemble des théorèmes qui montrent que tout l'ensemble de la logique rigoureux ne peut pas, pour l'étendre, à la capacité de répondre à nous ou non à la question « est-ce-faire, est-ce-faire ? » C'est la notion d'aménénibilité. En tout cas, c'est l'avenir, c'est la projecture de Godelard. Vous avez tous les faits des noms en tête. Vous vous souvenez ? 2, 4, 6, 8, des noms en premier, 3, 5, 7, etc. Si je vous dis, avec la logique des noms, de plus de 4, 4, 10, 7, si je vous dis, de plus de 4, 25, vous dites, c'est fou, vous avez raison. Mais ce qui reste comme l'idée, c'est que chaque fois qu'on dit une phrase, il y a du sens. À propos des noms, cette phrase est soit vraie, soit fausse. Eh bien, c'est fou. Et c'est peu comme l'idée. C'est faux, parce que si je vous dis, tout l'ombre perd, peut-être les proposeurs à l'histoire de l'homme pour premier, est vrai mais est faux. cherché, ça m'a arrêté. Que vous direz pas, jusqu'à 100 milliards, un milliard, parce que là, c'est toujours vrai. Ça a été né pour l'air, par hasard. En 1742, quand on est avant, je le parle. Chaque fois qu'il prenait un autre père, il trouvait deux noms pour combien d'un seul seul pour mon père. Il dit qu'elle s'est étrange, il a peut-être écrit quand il a téléphoné, mais il a écrit au meilleur mathématicien de l'époque, le père, qui lui a répondu j'ai essayé, ça marche, mais je sais pas pourquoi. Et depuis, on en est toujours là. Sauf qu'il y a un serveur qui a été un peu des gardes d'aide, qui essaie de démontrer qu'on ne pourrait jamais démontrer un serveur une autre chose. Donc, la projecture de combat, qui nous servait le sujet de conversation ce soir, la table, je crois que la projecture de me parle est exacte. Maintenant, je n'ai rien compris, et du coup, vous pourrez continuer la conversation sans vous battre. C'est indécidable. Faire bénéficier le concept d'indécidabilité dans l'esprit des jeunes, ça me semble être un acte nécessaire. Alors, faire comment, faire le même à répéter où il y a beaucoup de choses vraies, évidemment, et beaucoup de choses autres, et bien, surtout, un domaine bien plus riche que le vrai c'est le domaine de la décidante. Et voilà, toute une ouverture où on va être en conflit, on va dire la même chose, mais on ne pourra pas s'apportir avec ton diatoire. être capable d'inventer des choses pareilles, c'est le propre des mathématiciens. Je crois que ça suffit pour les autres, leur donner une place plus grosse dans l'ancien monde. Et une place qui sera telle, qu'on ne leur demande pas pas de dire ce qui devrait, ce qu'il faut, mais l'essentiel, ce qui est indécidable. Je résume, nous avons terminé un siècle, on finit comme ça, un siècle extraordinaire. Il a mis en cause tout ce qui est le plus solide. Songez que, au 20ème siècle, on a mis en main notre construction du concept de temps, du concept de l'univers. avec le bon, le monde s'est bien assez dilaté. Le concept de vie dans lequel j'ai assisté. Donc, le 21ème siècle, nous apporte le boisson comme il va pouvoir le montrer, le concept de nouveau. Raison de plus pour lui conseiller très rapidement à ceux qui n'ont pas un peu à peu se battre entre des vies idées, car le pire, ce sont des vies idées fausses, comme celles qui apportent à la représentation des vies, des généalogies avec le dessin qui a été représenté. Les jeunes, je connais à mes jeunes d'aucune façon. Ils n'ont pas à se battre dans des vies idées fausses que j'ai apprises pour moi en été petit, quand il a fallu ensuite, me débarquer. Profitons-en, disons un seul livre qui débarque dans le monde. dans le monde intellectuel, c'est-à-dire les petits égents et les critiques c'est à cela qu'il faut dire vous avez de l'avenir, vous partez par, vous n'avez pas la chance de partir à zéro, avant que ceux que vous les dites des traditions trop souvent sont obligés d'abord de s'en débarquer. de s'en débarquer. C'est pas cher, j'ai fait croquer, j'ai terminé par là. Pour mettre en place de nouvelles visions, il faut se débarrasser, c'est très difficile, des visions fausses d'autrefois. j'ai bien d'être un destructeur, selon des doutes, je crois que je montrerai le doute est ce qu'il y a le plus riche. je ne veux pas de plus, je ne veux pas de plus, je ne veux pas Je ne veux pas